Et voilà, ça y est les amis, on est arrivé, regardez où est-ce qu'on est, on est à l'usine BMI Monnier d'Aiguillon et c'est à l'intérieur qu'on va trouver la réponse à toutes les questions qu'on se pose sur la tulle béton. Allez, c'est parti, direction l'intérieur. Il y a un phénomène qui est assez incroyable et que vous, vous avez pu mesurer, c'est en fait l'augmentation de la résistance de la tulle dans le temps. C'est bien ça ? La tulle béton a cette particularité de gagner en résistance tout au long de sa durée de vie. C'est-à-dire que si on prend une tulle qui est fabriquée aujourd'hui, elle répond à un standard de résistance. On souhaite une résistance très importante sur nos modèles de tuiles. Mais cette résistance, elle va gagner tout au long de sa vie. C'est-à-dire que si on la mesure aujourd'hui à 250 dkN, on peut la mesurer 30 ans après. Elle a régné entre 50 et 70 dkN facilement. Ça, c'est incroyable. Donc plus le toit j'ai, plus j'ai sous-mille. En effet. Alors là, on va faire un test de résistance sur une tuile qui a été fabriquée le 30 novembre 2022. Cette machine va casser la tuile en deux et on va mesurer là-bas la résistance de la tuile. Et le contrôle là qui est fait, donc la tuile a été fabriquée hier. La valeur qu'on a aujourd'hui n'est pas la valeur où le produit sera vendu en fait à la clientèle. Là, on est au-dessus de 240 et on est déjà à 255. D'accord. Donc 255 de résistance. Et on peut essayer avec une tuile qui est plus ancienne ? Oui, c'est tout à fait. Elle a été fabriquée le 21 mars. On va mesurer sa résistance pour voir si six mois après, elle est plus solide ou moins solide. Et record à battre, record à battre, 355, déjà plus de 120 Ndk, 369. 120 Ndk de plus, c'est énorme. Donc effectivement, elles sont beaucoup plus résistantes six mois après. Incroyable. Alors on est en train de mettre en place des tuiles parce qu'on va faire un test. Ce qu'on appelle le test à la marche. Pourquoi ? C'est bien connu, nous les couvoeurs. On dit ouais, la tuile béton, c'est embêtant parce qu'elle casse là. Ou quand on marche dessus, elle se casse. Ben, ben, en fait, donc évidemment, Monnier a progressé depuis bien des années sur le sujet. Et aujourd'hui, non seulement il y a des améliorations qu'on a déjà apportées depuis longtemps. Mais en plus, il y a des tests qui se font régulièrement pour voir si quand le couvoeur marche dessus, on casse les tuiles. On va voir ça de suite. C'est Eric qui va nous servir de crash test sur le test à la marche. Donc moralité, on a un couvoeur, alors ici, qui est sur ce site et qui se déplace, voyez-vous, voilà, partout sur les tuiles. Il faut vérifier simplement qu'il n'y a pas de casse au moment où le couvoeur va poser la tuile. Vous savez qu'elle avait un petit peu la réputation d'être cassante, la tuile béton. Alors, c'est une réputation, mais effectivement, on constate en tout cas qu'il n'y a aucun problème. Et très régulièrement, comme ça, les tuiles sont testées pour être sûr qu'on n'a pas de problème de casse. La durée de vie d'une tuile béton, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Les tuiles béton qui ont été posées il y a déjà plus de 70 ans maintenant sont des tuiles qui remplissent toujours leurs fonctions. Et ce qui est déclaré, en fait, dans les fiches environnementales des FDES qui sont déposées, enfin, enregistrées par l'Ignès et vérifiées par un vérificateur indépendant, c'est que la tuile béton est fabriquée pour une durée de 100 ans. 100 ans ? Incroyable. En effet. Donc, on n'a pas à refaire les toits avant 100 ans. Théoriquement, on n'a pas à refaire les toits avant 100 ans. En fait, la tuile est prévue pour tenir 100 ans. Bon, moi, quand mes clients m'appellent, tu mises qu'il faut refaire le toit, on repassera dans 30 ans, d'accord ? Les boîtes couverture, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va à 100 ans ? En tout cas, là-dessus, on s'entend. On a parlé d'un phénomène sur lequel j'ai pris des informations, mais j'aimerais que tu m'en parles davantage. Je ne sais pas si les deux sont liés. Empraînes de carbone, carbonatation, c'est deux choses différentes. On parle d'abord de la carbonatation, on parlera de l'empreinte carbone après. On peut parler de l'empreinte carbone. On peut parler de l'empreinte carbone. On est très, très proche de tous les autres matériaux, petits éléments qu'on compose sur les toitures. Et donc, en fait, c'est une empreinte carbone. On regarde un bâtiment complet qui est en fait très, 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 très faible. L'avantage qu'on peut avoir sur la tube béton, c'est qu'en fait, même si au niveau de sa matière première, on va avoir une étape de cuisson du ciment, cette étape de cuisson du ciment, elle est grandement atténuée par cet effet que tu as cité, qui est l'effet de carbonatation, qui est la capacité du béton sur sa surface et tout au long de sa durée de vie à récupérer une partie du carbone qui aurait été nécessaire d'émettre au moment de sa fabrication. Ce qui lui permet d'avoir finalement une empreinte carbone qui est plutôt faible. C'est vraiment un sujet qui est très important parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, la RT 2020, on parle du bilan carbone, de l'empreinte carbone d'un bâtiment. Donc, partout, on va pouvoir grappiller en fait ce fameux carbone. C'est plutôt une bonne chose pour la construction. Donc là, tu le béton, là encore une fois, c'est un pouce bleu. En ce qui concerne, l'empreinte carbone, elle fait de l'effet de carbonat. On peut le dire. Eric, tu sais qu'un problème majeur qu'on a dans la toiture, c'est le climat. Notre tuile, elles sont mises à rude épreuve et particulièrement le gel. La tuile béton et le gel, est-ce que tu peux m'en parler ? Notre tuile béton ne gèle pas et en plus, elle a une classe montagne. Donc, c'est un plus. Et pour les problèmes en bord de mer, c'est pareil, elle n'est pas attaquable par les personnes. Donc là, on peut dire que c'est un pouce bleu pour la tuile béton, climat de montagne, intempéries, gel, bord de mer. Tout à fait. Plus elle est hostile, plus elle est contente. Pratiquement, c'est ça le béton. C'est ça le béton. On peut dire qu'on aura la même longévité de tuile dans ces environnements-là que... Tout à fait. Et en plus, on est toujours garantis 30 ans. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a aucun problème sur la tuile béton. Sous-titrage ST' 501